TAPE 3W subit d'Ecole au Sénégal D'accord A Ecole au Sénégal C'est facile tu n'as qu'à te connecter TAPE Ecole au Sénégal Puis le son sont beaucoup plus détails Donc là vous avez le tableau de conversion du mètre et de ses sous-brutiles Vous avez vu ici le mètre qui est 10 fois plus grand que le décimètre 100 fois plus grand que le centimètre est 1000 fois plus grand que le millimètre Donc pour avoir un mètre il faut combien de décimètre ? Nafi, il faut 10 décimètres Donc maintenant si j'ai 3 décimètres Combien de décimètres je dois encore ajouter pour avoir un mètre ? Donc j'ai avec moi 3 décimètres Mais moi je veux avoir 1 mètre Et ces 3 décimètres me font 1 mètre ? Donc il manque une longueur Quelle longueur dois-je ajouter à ces 3 décimètres là pour avoir 1 mètre ? Vous m'avez vu 1 mètre et il y a combien de décimètres ? 10 décimètres Est-ce que j'ai dit 10 décimètres ? J'en ai que 3 Combien je dois ajouter à ces 3 décimètres là pour avoir 1 mètre ? Mike, tu as dit 7 décimètres Et comment tu as fait ? Pour trouver les 7 décimètres ? En mathématiques, il ne faut pas dire comme ça de manière aérienne Il faut toujours vérifier Très bien Très bien Qu'est-ce que tu as dit ? 3 décimètres Plus combien de décimètres ? Très bien Égal 10 décimètres Qu'est-ce que tu as dit ? 10 décimètres Qu'est-ce que tu as dit ? Tu as converti le mètre là en décimètres Pour qu'on ait la même purité Super Maintenant Comment tu vas faire ? Pour trouver le deuxième terme qui manque dans une addition On va poser quelle opération ? Ça fait à tout ? Très bien On va poser une soustraction Donc je prends 10 décimètres Moins 3 décimètres Égal à 7 décimètres Donc je dois ajouter à ces 3 décimètres là 7 décimètres Pour avoir 1 mètre 7 plus 3 décimètres Me font 10 décimètres Qui va placer maintenant dans le tableau de conversion 10 décimètres Souleymane ? C'est bon Donc pour avoir 1 mètre Il me faut 10 décimètres Et vous avez vu par où on est passé Pour vérifier les 7 décimètres Qu'on a ajouté à ces 3 décimètres là Donc on a converti le mètre en décimètre Maintenant nous avons placé dans le tableau 10 décimètres Qui va les classer ? Est-ce qu'on va mettre le chiffre 0 ? Omar ? Dans les décimètres Très bien Omar ! Chaque fois le chiffre qui représente les unités C'est ce chiffre là qui va se mettre dans l'unité qu'on t'a donné C'est-à-dire le décimètre Le 0 je le mets dans les décimètres Et 1 mètre Maintenant nous avons là 10 décimètres Comment va-t-on transformer les 10 décimètres là en mètre ? Oui ? Soda ? J'efface le 0 Voilà pourquoi on dit 10 décimètres me font du moins 1 mètre 10 décimètres me font 1 mètre C'est bon ? Très bien ! Maintenant nous allons passer aux exercices de placement des nombres dans le tableau Il faut que vous puissiez placer correctement les nombres dans le tableau que vous avez devant vous 715 centimètres 1247 millimètres 63 mètres Qui va placer le premier dans le tableau ? Sidi ? 715 centimètres On aura 5 Chaque fois pour ne pas se tromper je commence par le chiffre qui représente les unités C'est très bien ! J'ai 715 centimètres C'est très bien ! Qui va placer le deuxième ? Oui Aïda ? 7 dans les millimètres 4, 2 et 1 Et vous avez ici 1247 millimètres Super ! Qui va placer le dernier ? On a 63 mètres Attention ! 63 mètres Qui va placer 63 mètres ? Lui ? Sous les mains ? 3 dans les mètres Et le 6 ? Très bien ! On le sort carrément ! 63 mètres Donc chaque fois pour ne pas se tromper je prends le chiffre qui représente les unités C'est ce chiffre là qui sera logé dans l'unité qu'on t'a donné ! C'est clair ! Maintenant passons aux conversions ! 2750 millimètres Égale combien de centimètres ? 6 décimètres Et 9 millimètres Égale combien de millimètres ? 47 centimètres 47 centimètres Plus combien de centimètres ? Égale 1 mètre Voilà ! Je vous laisse le temps de travailler dans les cahiers Est-ce qu'on peut corriger ? C'est bon ? C'est bon ? Malik ? Pour le premier Tu places d'abord dans le tableau 2750 millimètres Malik ? Très bien Malik ! Le 0 dans les millimètres 5 7 Et 2 On te demande de convertir en centimètres Qu'est-ce que tu fais ? Très bien ! Tu effaces le 0 Ça te fait combien de centimètres ? 275 centimètres Très bien Malik ! 275 centimètres On passe au suivant 6 décimètres Tu places 6 décimètres dans le tableau Et 9 millimètres Égale combien de millimètres ? 69 Vous êtes d'accord ? Ah ! Tu as entendu tes camarades ? Ils ne sont pas d'accord Il y a un problème ici hein ? Très bien ! Entre le 6 et le 9 Il y a une cage vide Qu'il faut compléter par un Par un 0 Ça fait combien de millimètres ? Ça fait 609 millimètres Donc je mets ici 609 millimètres Le dernier 47 centimètres Plus combien de centimètres Égale 1 mètre ? Pour avoir 1 mètre Il faut combien de centimètres ? Et l'âge ? Il faut 100 centimètres Est-ce qu'on a 100 centimètres ici ? Très bien ! On a juste 47 centimètres Maintenant ! Il faut compléter les 47 centimètres là Pour avoir 100 centimètres Donc on aura Donc on aura Qui va poser l'opération ? 47 centimètres Qui va poser l'opération ? Oui ! Donc on aura 101 mètre Converti en centimètre Converti en centimètre Me fait 100 centimètres 1 mètre Et là Égale 100 centimètres Moins 47 centimètres La soustraction me permet de trouver le terme qui manque dans une addition Donc pour trouver le terme qui manque ici Vous avez vu que c'était une addition Mais pour trouver le terme qui manque ici On pose une soustraction Pour compléter Centimètres Et là on fait l'opération 7 haute de 0 Je ne peux pas j'en prendre une dizaine 7 haute de 10 Il me reste 3 Et je rends la dizaine 5 haute de 0 Je ne peux pas j'en prendre encore une dizaine 5 haute de 10 Il me reste 5 Et je rends la dizaine ici 1 Moins 1 Égale 0 Donc il faut ajouter à ces 47 centimètres là 53 centimètres Pour pouvoir avoir 1 mètre C'est bon ? Vous avez bien trouvé Sur tous les exercices là qu'il faut renforcer A la maison Pour compléter et avoir 1 mètre La correspondance entre le mètre et ses sous-multiples Voilà chers élèves Je vous remercie De votre aimable attention En espérant que vous allez continuer à vous exercer A la maison Pour faire les correspondances entre le mètre et ses sous-multiples A la prochaine A la prochaine A Ecole au Sénégal A Ecole au Sénégal A la première